Musique Oh Seigneur, fasse que mes ennemis ne meurent pas Maintenant, oh Jésus, fasse que mes ennemis ne meurent pas Afin qu'ils voient et qu'ils réalisent ce que tu fais pour moi Afin qu'ils voient et qu'ils réalisent ce que tu feras pour moi Oh Yahweh, aimez-moi Nous vêtions, nous vêtions, nous vêtions, nous vêtions Tout le monde, tout le monde, tout le monde Jésus a saillé, aïe, aïe Jésus a saillé, aïe, aïe Nous avons la victoire, le nom de Jésus Nous avons la victoire, sur le célibat Nous avons la victoire, sur le chemin Nous avons la victoire, sur les quatre bateaux Nous avons la victoire, sur la désébéissance Nous avons la victoire, il est sous un sècheur Aïe, aïe, aïe On va lancer mon choix, on va lancer mon choix On va lancer mon choix, Dieu va saigner Aïe, aïe, aïe Nous avons la victoire, tout le monde, nous avons la victoire Au nom de Jésus, nous avons la victoire Viva, nous avons la victoire, sur le célibat Viva, nous avons la victoire, sur le célibat C'est parti, c'est parti C'est parti, c'est parti 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 Amen C'est parti C'est parti Il y a un élément Il y a un élément qui est très important dans cette partie de la lecture La Bible dit quoi Le temps Le temps Regardez La Bible nous dit Le temps Que Elisabeth A fait quoi Deva accoucher Deva accoucher Arriva Arriva Regardez le temps Regardez d'abord La Bible dit le temps Et puis regardez Le temps Du verbe La Bible dit Le temps que Elisabeth Deva accoucher Arriva Et si vous comprenez un peu Donc ça veut dire que Dieu l'avait déjà prédestiné Dans le temps Maintenant Il a mis du temps Afin que cela se passe Mais ce que je veux Comprendre Du moins ce matin A un enfant de Dieu C'est quoi C'est que Ce temps là Avant que ce temps N'arrive Quelle était La position D'Elisabeth Amen Vous voyez Jésus Très souvent Nous ne faisons pas Attention au temps Alors que Je vous ai dit Dans Dans l'enseignement De De Jéricho Nous avons parlé Des ramachis N'est-ce pas On a parlé aussi de quoi Nous avons parlé de quoi Des mirages Surtout La partie des mirages On a dit Quand tu vois le mirage Ça veut dire que Quand tu es ici De très loin Quand tu regardes le sable Ou même Une partie du goudron Tu penses que tu es de l'eau Et comme tu as soif Tu cours pour aller vers l'eau là Maintenant tu arrives Tu te rends compte que Ce n'est pas l'eau Alléluia Pour que la chose Puisse s'accomplir en toi Il faut Quatre éléments La persévérance N'est-ce pas Il faut la patience Il faut Il faut quoi d'autre encore La détermination Amen Vous voyez Tout ça s'inscrit dans le temps Maintenant Que s'est-il passé Dans la vie d'Elisabeth La Bible dit Deux personnes Elisabeth et Zachary C'étaient deux serviteurs de Dieu Comme mon épouse et moi Deux serviteurs de Dieu Alléluia Maintenant Et Les deux étaient stériles Mais ça ne les a pas empêchés De servir Dieu Alléluia Et pendant ce temps de service La Bible dit qu'ils sont devenus vieux C'est-à-dire qu'ils ont passé même l'âge C'est ce temps-là Que je vais révéler à un enfant ce matin Là où le désespoir s'installe Où tu penses qu'il n'y a rien à faire Où tu penses que tout est terminé C'est fini Je veux changer même de situation Je veux même quitter le pays Quitter mon mari Quitter ma femme Parce que quand je vois la situation Vu maintenant que c'est terminé Avec l'âge que j'ai Je ne peux même plus espérer un mariage Je ne peux plus espérer Avoir une prospérité Tout est terminé Parce que quand je vois le temps Je n'ai plus de force Donc vous comprenez que Elisabeth et Zachary Leur vigueur n'était plus une vigueur d'espoir La jeunesse Ayant été terminée C'est fini Maintenant Ce que la Bible ne dit pas C'est que Pendant le temps où j'étais stérile Pourquoi la stérité est venue dans la vie Amen La Bible est claire Il n'y a point de stérile dans ma maison Et puis il y a un point Amen Et la Bible nous dit que c'est deux grands serviteurs de Dieu Pourquoi de grands serviteurs de Dieu Qui servent le Seigneur à leur temps là Vont être stériles Amen Vous vous rendez compte que pour aller servir Dieu Pour porter les prières A leur époque c'était dans le tabernacle Pour porter les prières N'importe qui n'allait pas porter les prières Alléluia Il fallait un sacrificateur Quelqu'un qui soit sacrifié à cela Et il portait les prières du peuple Mais pendant qu'il portait les prières Amen Dans le tabernacle Le peuple était en bas Amen Comme aujourd'hui Tout le monde sait que le dimanche C'est le jour où le peuple chrétien est dans la maison de Dieu Amen Et c'est ce jour là qu'ils reçoivent l'enseignement C'est cette même période Ce même jour Que le Seigneur choisit pour eux Pour porter les prières au tabernacle Et pendant que Zacharie portait les prières Le peuple était en bas Il chantait, il louait, il adorait le Seigneur Pourquoi ? Parce que à cette époque là Dieu frappait sévèrement Alléluia Quand tu avais en toi un péché extrêmement grave Tu pouvais t'éloigner de lui sa face Parce qu'il fallait être sanctifié de corps, d'esprit et d'âme Pour pouvoir porter les prières des uns et des autres au tabernacle Et on enchaînait sur ton pied Une chaîne, une longue chaîne Tu pendais à tes pieds Et quand tu montais au tabernacle Si la chaîne ne se coupe plus, ne remit plus Ça veut dire que tu es mort Tu ne descendais plus Mais comme il n'avait pas le droit, le peuple A monter dans ce tabernacle, il fallait te mettre une chaîne au pied Là, si tu es mort là-bas Il tire la chaîne Et la chaîne te fait tomber Alléluia C'est comme ça que Zacharie serve le Seigneur Avec son épouse Mais la Bible dit Malgré tout ce service Depuis leur tendre enfance Parce que la Bible nous dit quoi Ils sont pieux Ils ont véritablement la crainte de Dieu Alors que la Bible nous dit que Celui qui a la crainte de Dieu Il a toutes les bénédictions émanant de Dieu Pourquoi ? Matthieu 6 Cherchez premièrement quoi ? Le royaume des cieux Et sa justice Et tout cela vous sera donné par-dessus tout Voyez ? Donc qu'est-ce qu'ils sont en train de faire ? Ils sont en train de servir Dieu Avec beaucoup d'humilité et grâce Comment se fait-il qu'ils ne demeurent pas dans cette grâce ? Alléluia Vous voyez ? Donc ce temps là Est un temps véritablement fort A l'époque Mais la Bible dit qu'ils sont sérieux Et ça Ca a bousculé beaucoup de personnes Mais pourquoi ? Moi même quand j'ai commencé à étudier cette partie de la Bible J'ai dit Dieu est injuste Amen Ils sont pieux La Bible le dit Et ce que la Bible dit Nul ne peut dire le contraire C'est la vérité Mais pourquoi ? Alléluia Regardez bien Regardez bien La Bible dit L'ange Gabriel Va se révéler à Zacharie Dans le tabernacle Amen Ecoutez-moi bien L'ange Gabriel va se révéler à Zacharie Dans le tabernacle Qu'on vit bien Voici ici Zacharie Moi je suis l'ange Elle est Zacharie Je suis l'ange Et au moment venu Je me révèle à elle Et je lui dis J'ai entendu J'ai entendu ta prière Tes supplications Tes pleurs Me sont parvenues Mais en ce moment là L'ange ne s'était pas encore Déguisé, prononcé du moins Amen Une voix parlait à Zacharie Et Zacharie lui dit Mais qui es-tu ? Il dit je suis l'ange Gabriel Gabriel Voir Jésus Quand l'ange Gabriel vient dans ta vie C'est pour te restaurer C'est pour t'apporter la grâce C'est pour t'apporter la bénédiction Et l'ange Gabriel arrive dans la vie de Zacharie Pour lui donner cette bénédiction Et il lui dit A cette époque Ta femme Elisabeth Tombera enceinte Alléluia Regardez Très souvent Ce qui fait que des fois Nous voyons certaines personnes Avec un zèle chrétien Et on pense qu'ils sont réellement assis Mais regardez le seul élément Qui va les amener A bloquer leur grâce Et ce qui fait que depuis longtemps Zacharie et sa femme Ne pouvaient pas avoir d'enfant Il servait le Seigneur C'est vrai C'était dans elles C'est vrai Mais à l'intérieur d'eux Ils n'avaient pas la foi Alléluia Tout ce qu'on faisait était superficiel On plaisait aux hommes Maintenant Dieu va nous éprouver Pour voir si réellement Nous sommes avec Dieu Ou avec les hommes Parce que quand il allait faire le service Il attendait les acclamations Quand il descendait des hommes Donc pour lui Il était bien Mais regardez L'ange lui dit Maintenant ta femme va tomber enceinte Elle est référente Elle dit Oh De quelle femme Mais on a déjà avancé en âge Voici l'élément Alléluia Le juste vivra pas La foi Bien aimé Si dans ta vie La foi n'y est pas Même s'il y a une montagne de Jericho Tant que tu ne le manifestes pas Du moins la foi Tu ne la manifestes pas Tu ne manifestes pas la foi Ton Jericho Ne peut pas partir Alors que la Bible nous dit quoi Par la foi Tu peux demander à la montagne de se déplacer Et elle se déplace Voilà Jésus Vous constatez que Depuis longtemps Si la vie de Zacharie était Une vie de stérilité C'est parce que Il n'avait pas foi un dieu Alléluia Saul était une personne Qui reçoit L'ange Là il se couche Dans une adoration parfaite Pour dire oui Tu peux tout Tu es capable de tout Maintenant Maintenant Je reçois J'obéige Mais la Bible nous dit Zachary Moi Gabriel je suis venu te parler Pour te dire tu vas recevoir l'enfant Tu me dis Tu es vieux D'accord Tu vas rester Tu vas rester muet Voilà le Jericho Amen Voici le Jericho Zachary Le peuple a produit Zachary maintenant fait des gestes Lui qui était zélé qui parlait Il fait geste maintenant On dit L'homme là nous parle maintenant avec geste On fait comment ? Qu'est-ce qui se passe ? Alléluia Des fois Dieu Il a tellement aimé ta personne Que le temps de l'accomplissement est là Mais une seule petite erreur T'amène à éloigner ta grâce A éloigner ta bénédiction Tu ne peux pas être en train de servir En train de faire le servir de Dieu Et puis recevoir l'ange Et dire Non, non, non Ma femme est déjà vieille Est-ce qu'ils t'ont demandé une chose ? On te dit tu es béni c'est tout Alléluia C'est pour cela Ce matin Je vais te dire à un enfant de Dieu La situation là Elle est renversée ce matin Est-ce qu'on a vie ? Il faut que ta situation soit renversée Alléluia La situation que tu traverses Celle que tu vis Elle doit être forcément renversée Parce que si elle n'est pas traversée C'est que Dieu n'est pas Dieu Amen Élisabeth est stérile Mais comment Dieu va-t-il se glorifier ? Les gens sont là Ils se regardent Amen Maintenant on va voir Ils n'ont pas dit Ils aiment Dieu On va voir Ils n'ont pas dit C'est eux qui parlent la langue On va voir Ils n'ont pas dit qu'ils voient clair On va voir Frères Il faut que la situation se renverse Pour que l'ennemi qui est là Qui attend ta chute Voie que ton Dieu est véritable Tant que la situation ne se renverse pas Ils vont te douter de ton Dieu Alléluia Un enfant de Dieu Un enfant de Dieu N'a pas à pleurer Un enfant de Dieu Doit se réjouir d'une situation qui lui arrive Amen Est-ce qu'on m'entend ce matin ? Un enfant de Dieu doit se réjouir de tout ce qui t'arrive Parce que dans le Jericho Je vous ai expliqué Quand tu as une destinée prophétique Il y a des circonstances Tous les événements qui arrivent Déserts, montagnes Jericho Tous ces événements Dieu les a prévus Pourquoi ? Parce que tu es un enfant de destinée Donc Dieu permet cela Pendant ce temps de traverser Pour que tu vois avec qui tu parles Avec qui tu vis Avec qui tu manges Amen Afin que quand tu te donnes la bénédiction Elle ne soit suivie Elle ne soit suivie d'un chagrin Alléluia Donc dis à un enfant Dis à ton volet C'est normal ce qui m'arrive C'est normal C'est la volonté de Dieu Comprenez que Si c'est la volonté de Dieu La bébé vous dit quoi ? Autant Rélie-moi encore la partie Le temps où Elisabeth devait accoucher Arriva Et elle enfonta un fils Donc comprenez-vous Si ta bénédiction tarde C'est parce que Elle est tellement grande Il faut que Dieu la fasse tarder Alléluia Tant qu'elle ne tarde pas Tu ne peux pas voir la grandeur La puissance de Dieu Pour voir l'ennemi qui est autour de toi Qui ronde depuis longtemps Mais c'est parce que tu as une grande destinée Que Dieu a permis que la bénédiction puisse tarder Alléluia Donc si aujourd'hui tu n'es pas encore marié La Bible dit Au temps voulu En ce temps-là Maintenant même Dieu te met dans un mariage Dieu te met dans un foyer Dis à mes trois fois Je vais attendre Il faut que ton mère touche le tronc de Dieu Parce que longtemps Les gens se sont humiliés Les gens se sont humiliés Mais il est temps Que tu rentres dans un mariage Et que l'ennemi Comprend que ce Dieu que tu sers N'est pas un petit Dieu C'est un grand Dieu Seigneur Il est le véritable Le Dieu d'Israël Il est le véritable Donc n'aie pas peur Bien-aimés La Bible dit Le temps Le temps Où Elisabeth devait accoucher Le temps où Elisabeth Devait accoucher Mais pourquoi elle accouche maintenant Alors qu'elle était stérile Alléluia Elisabeth était stérile ma fille Pourquoi Elle accouche maintenant Parce que Dieu a fait quelque chose dans sa vie Vous voyez Le temps où elle a eu Cet affrontement Comprendre que beaucoup de choses Se sont passées Humiliation Pleur Rejet Abandon Échec Tout ce que vous pouvez imaginer Alléluia Et pendant ce temps Dieu savait que Dans le temps où Dieu Il a prédestiné cet affrontement Le temps là viendrait Et que Dieu Vraient voir sa gloire Frère Il faut comprendre une chose Le temps Appartient à Dieu Le temps Appartient à Dieu Et quand Dieu fait les toutes choses Dans son temps Il n'y a personne qui peut limiter ce temps Alléluia Elle était stérile Elle était stérile Et Dieu dit Le temps est arrivé Fais Le temps de ton mari est arrivé Le temps de ton élévation est arrivé Le temps de ta prospérité est arrivé Le temps De ton travail est arrivé Si dans ton foyer Il y avait des timides Il y avait des échecs Le temps est arrivé Si tu n'en faut pas Si tu n'en faut pas Lève-toi fort Reçois maintenant ton affrontement Reçois ton affrontement Est-ce qu'un peuple s'est élevé ? Reçois Reçois ton affrontement maintenant Si tu ne travailles pas Le temps de ton travail maintenant Si tu ne travailles pas Le temps de ton travail maintenant Si tu es malade Le temps de ta prospérité est arrivé Reçois ta prospérité maintenant Reçois ta prospérité maintenant S'il y avait un décret Un décret de mort Un décret d'emprisonnement Sur toi Ce décret est annulé Parce que tu rentres à la grâce de Dieu Tu rentres à la grâce de Dieu Tu rentres maintenant Tu rentres Tu rentres Et tu possèdes ton mariage Tu possèdes ton élévation Maintenant le décret est annulé Si tu avais des sous-endettements sur toi Les sous-endettements tombent maintenant Les deux tombent maintenant Les deux tombent maintenant Si tu étais étudié bancaire Sur le temps maintenant Ça tombe maintenant Ça tombe maintenant Parce que le temps est arrivé Pour que tu sois un saint Le temps est arrivé Pour que tu pousses En fait que Tu puisses recevoir Cet affrontement Au nom de Hey ! Le temps Assez-toi un peu La vérité Le temps Oui Où Elisabeth devait accoucher Arriva Le temps où Elisabeth devait accoucher Mais pour qu'on accouche Il faut concevoir Alléluia L'affrontement se conçoit On tourne ici On tourne ici Pleu On va à droite Pleu On est là au Pleu On a couché au Pleu Le pleu s'arrête aujourd'hui Le pleu s'arrête aujourd'hui Le pleu s'arrête aujourd'hui Le pleu s'arrête aujourd'hui Le plan s'arrête aujourd'hui Ce n'est pas normal On va ici Oui on m'a demandé de partir de la maison Parce que je n'avais pas enfant Amen Ceux qui étaient là hier ont vu ma fille Amen Et ils ont été édifiés Quand on a fait le jurico de l'année dernière Elle était là Et la prophétie a sonné très fort Dans son âme Parce qu'elle était à deux doigts de quitter son mari On l'humiliait Sa belle-mère lui disait Tu vas quitter mon enfant Parce que tu ne fais pas enfant Mon fils est jeune Ce n'est pas à cause de toi Il va rester comme ça sans enfant Amen La fille pleurait Et c'est comme ça Une de mes enfants, une de mes filles Ici l'a envoyée à la mission Et quand je fais l'entretien avec elle On se vit plusieurs fois Il y a des choses qui étaient en elle Qui bloquaient sa vie Et que le Seigneur m'a révélé J'ai dit ça Faut enlever Ça faut enlever Ça faut enlever Bien aimé Si tu n'acceptes qu'on te parle Amen Tu vas t'asseoir dans ton orgueil inutile Et les choses ne vont pas arriver dans ta vie Un enfant qui veut grandir Doit accepter la communication Doit accepter la réprimande Mais c'est une réprimande amour Amen C'est pour te faire grandir Elle n'était pas à la mission Elle n'est pas de cette mission Mais elle a eu foi En cette mission Et en ce que Dieu m'a appelé Et tout ce que je lui disais Elle a mis cela en application Et je lui ai dit ma fille Par la grâce de Dieu Dieu me dit Tu vas tomber enceinte A la même période Tu viendras rendre témoignage Alléluia Hier elle était à la mission avec un ventre Comme ça Alléluia Bien aimé Dieu Ce n'est pas un Dieu menteur La Bible dit quoi Il veille sur la parole de ses ointres Pour accomplir quoi La prophétie Quand une parole sort Elle vient de Dieu Si tu la prends avec foi Elle s'attache à toi Elle s'accomplit Alléluia Il y a un autre qui dit Aujourd'hui C'est l'anglophoque C'était la même situation aussi On m'a invité à une veille Où je suis parti Et vers la fin de la veille Le Seigneur me montre la personne Le couple Et Dieu me dit Vous allez faire un enfant C'était leur besoin réel Ils souffraient Parce qu'il n'y avait pas d'enfantement Dans leur mariage Des années ils pleuraient Et le Seigneur me disait Dis-leur qu'ils vont faire un enfant Et l'enfant ce sera un garçon Il s'appellera Jérémy Alléluia Le dimanche dernier Il nous a invité A la sortie de l'enfant A la présentation de l'enfant Amen Et normalement il devait être là aujourd'hui Pour témoigner L'enfant est venu effectivement Et il s'appelle Jérémy Bien aimé Regardez Regardez Ils sont restés muets Mais comme Dieu Avait déjà choisi ce couple Pour faire accomplir sa gloire Il a fermé la boule de son mari Vous voyez c'est parce qu'il parle trop Que l'accomplissement ne se fait pas depuis C'est à cause de sa langue La vie et la mort étant au bout de sa langue Il parle trop À vouloir trop parler À vouloir sortir des choses de foi inutiles Ça bloque ta bénédiction Des fois Il faut apprendre à mettre ta langue en bride Ça fait du bien Là où on ne doit pas te sentir Ne va pas là-bas Parce que ça peut permettre Quand le cœur de quelqu'un est consterné Ça peut bloquer ta grâce Alléluia Regardez Zacharie a humilié l'ange C'est comme il avait humilié Dieu Il dit toi là tu vas rester comme ça Quand vous continuez la lecture Continuez pour ma fille Au chapitre 58 Ses voisins et ses parents apprirent que le Seigneur avait fait éclater envers elle sa miséricorde Et il se réjouit avec elle Et regardez C'est qui ? Ses voisins Et puis quoi ? Et ses parents Et ses parents Il y a toujours autour de notre bénédiction Ce genre de personnes qui attendent toujours Mais ils sont devenus quoi ? Qu'est-ce qui s'est passé ? C'est comment ? C'est comment ? Alléluia Et c'est à cela que Zacharie voulait faire honneur Au lieu de laisser la gloire de Dieu s'éclater en lui Pour être heureux Mais regardez ce qui va se passer Continuez ma vie Le huitième jour Oui Il vient pour se concilier l'enfant Il l'appelait Zacharie Alléluia A cette époque-là Dans cette contrée Quand tu mettais au monde un enfant L'enfant portait automatiquement ton nom de famille Mais comme Zacharie A la grande béante Pour s'opposer à Dieu Quand tu parles trop ce n'est plus une bouche c'est une béante Pour s'opposer à Dieu Dieu maintenant va changer le cours des choses La Bible dit Les parents Les amis Tous ceux Les voisins Tous ceux qui étaient là Eux connaissaient déjà le nom de l'enfant N'est-ce pas ? C'est pas ce qu'ils disent ? Mais regardez Dieu Qui a la décision très souvent dans la famille De nommer l'enfant N'est-ce pas le père ? Mais il va nommer sa gloire À cause de sa bouche Il est resté muet Il ne peut plus parler Il va parler en quelle langue Depuis les avant-hommes Alléluia Dieu dit Jusqu'à ce que la gloire S'éclate en toi Tu resteras muet Pour reconnaître que je suis Dieu Et là il devait nommer cette enfant Zacharie Amen Continuez pour la lecture Zacharie du nom de son père Zacharie du nom de son père Mais sa mère prit la parole Et regardez Et dit Sa mère a dit C'est à cause de toi Cette maison là est tout le temps bloquée Ferme un peu ta bouche On sort ici On va là On t'entend Ferme là un peu Parce que si tu avais obéi à notre Dieu Aujourd'hui on ne serait pas là Cet enfant là Il ne s'appellera pas Zacharie Il s'appelle comment ? Il sera appelé Jean Il sera appelé Jean Alléluia Vous comprenez que Quand l'enfant S'est appelé Jean Les voisins Les parents Les amis Vont avoir une réaction Ils vont dire quoi ? Il lui dit Il n'y a dans ta parenté personne Mais comment se fait-il que Un enfant paraît peut s'appeler Jean Dans notre famille il n'y a pas Jean Pourquoi il y a Jean maintenant ? C'est qu'elle a fait cela Donc vous voyez que Les parentés Les apparentés Vont commencer à Ils vont commencer à les Oppressés L'a dit Mais Tu sors de la famille maintenant On ne comprend plus rien Pourquoi cet enfant Il devait t'appeler Zacharie Et t'appeler Jean Alléluia La suite Il fit des signes à son père Pour savoir comment il voulait Qu'on l'appelle Zacharie demanda des tablettes Oui Et il l'écrivit Regardez un peu Zacharie maintenant va reconnaître la grandeur du lieu Qu'est-ce qu'il dit ? Jean est son nom Et tous fuient dans l'étonnement Alléluia Ce qu'il a dit Ce qu'il a dit L'ange avait prédit ce nom L'ange a dit que l'enfant s'appelait Jean Mais c'est vrai Quand il est arrivé à la maison Il a écrit Et il a informé sa femme De la révélation qu'il a reçue Donc la femme a conservé cela en elle Alléluia Voyez des fois Des choses stagnent Des choses tardes Parce que nous On a tellement l'habitude De sortir cette éternité Qui ne glorifie pas Dieu Ça veut que la vie est bloquée Elle attend Alors que Sur nous Il y a une destinée prophétique Regardez comment Ils allaient changer La destinée de l'enfant Regardez comment Mais heureusement Il y en a un Parmi Qui va dire non C'est pas comme ça Les choses se sont passées Et à cause D'une seule personne Les choses vont se renverser La situation de la vie de Zacharie Et son épouse Va commencer A connaître une chose glorieuse Alléluia La promesse a été faite Il faut forcément Que la promesse s'accomplisse Et pour que la promesse s'accomplisse Il faut avoir une foi Un enfant de Dieu Ne peut pas éternellement Et rester en opposition Un enfant de Dieu Ne peut qu'écouter la voix de Dieu La voix de Dieu Ce n'est que l'écriture C'est la parole de Dieu Et la parole nous parle De l'obéissance La parole nous parle De la foi Mettez la foi à l'épreuve Et vous verrez Si elle ne s'accomplira pas Dans votre vie Alléluia Quand la foi Est en train de De se friter La confusion Vient dans ta vie Et finalement Ce qui devait être Une bénédiction pour toi Deviens maintenant Une confusion des pleurs Alléluia Alléluia Donc vous comprenez que La bénédiction prophétique Elle est testamentaire Quand elle est sur ta vie Personne ne peut l'enlever Personne Donc vous comprenez que la naissance de Jean Ava déjà été programmée par Dieu Mais selon le temps de Dieu Des fois nous faisons des choses Et nous voulons avoir notre temps à nous Mais non Tout le chose ne se fait du moins Selon le temps De Dieu Et quand tu observes Le temps de Dieu Les choses quand elles arrivent Elles sont glorieuses Alléluia La Bible nous dit dans Ephésiens 1 Verset 3 On va lire rapidement Béni soit Dieu Le Père de notre Seigneur Jésus Christ Amen Qui nous a bénis De toutes sortes De bénédictions spirituelles Dans les lieux célestes en Christ En lui Dieu nous a élus Avant la fondation du monde Pour que nous soyons Sains et Irrépréhensifs Devant lui Oui Nous ayant prédestinés Dans son amour A être ses enfants D'adoption par Jésus Christ Par Jésus Christ Selon le bon plaisir De sa volonté Amen A la louange De la gloire De sa grâce Qui nous a accordé En son bien aimé Amen Regardez un peu Comment Dieu A tout préparé pour nous Des choses tellement merveilleuses Où nous devons rester Et demeurer dans Dans l'élévation Dans la grâce Dans l'abondance Alléluia Mais nous constatons Qu'aujourd'hui C'est nous qui pleurons On court même des fois Après des miettes Parce que Nous limitons La gloire de Dieu Nous limitons La grandeur de Dieu Alors que cette grandeur Cette grâce N'est pas limitée Puisque nous Nous sommes des enfants Des destinées Donc étant Des enfants des destinées Dieu met sur nous Une gloire De destinées Alléluia Donc vous comprenez que Si ta famille Était dans la stérilité A partir du moment Que tu acceptes Par la foi Tu fais toutes choses La stérilité Est obligée de tomber La mort est obligée de tomber Le célibat est obligée de tomber La pauvreté est obligée de tomber Alléluia Il n'y a donc pas de condamnation Là où il y avait la condamnation Aucune condamnation Ne se fait sur toi Même quand tu as tort Et que tu arrives devant le juge Il dit non Ce n'est pas lui On annule le degré Alléluia Ce n'est pas toi Mais Dieu Permet que la chose s'accomplisse Parce que c'est un enfant de Dieu Qui est pris Et qui est en jugement Donc Dieu Envoie ses anges Comme il l'a envoyé Gabriel Alléluia Gloire à Jésus Frère Tu n'as pas besoin de douter Parce que tu es un enfant De la destinée Dans un enfant de la destinée Vers la fin du combat La situation se renverse Alléluia Frère Même si tu ne travailles pas Depuis 10 ans Mais aujourd'hui A la fin de ce programme Tu rentres dans ton travail Si personne ne te disait bonjour Ou quand on te dit bonjour Le lendemain On part Aujourd'hui La première personne Que tu rencontreras Dans la rue Qui viendra vers toi Qui te dira bonjour S'attachera à toi éternellement Alléluia C'est vrai Tu es pas dit de poser des CV Mais c'est des CV Qui ne t'est pas sanctifié Ils ne t'ont pas inscrit Dans la présence de Dieu Mais à partir À partir d'aujourd'hui Où tu as mis le pied ici Là où tu iras poser le CV Ce n'est pas toi Qui as le CV dans la main Mais c'est les anges Qui ont vu le CV Fais les directions Fais les entreprises Afin qu'on te prenne Et que là où tu as déposé le dossier Pour avoir ta régularisation Pour avoir tes papiers Et si l'on t'est fatigué Depuis longtemps Même si ton dossier Était en dessous de la table Mais aujourd'hui Le dossier est en haut Le dossier est en haut Et c'est toi Qui m'appellera d'abord Tu rentres tes papiers aujourd'hui Tu es au travail aujourd'hui Parce que Dieu Ce Jericho là Il tombe aujourd'hui Il se croule aujourd'hui Aujourd'hui Tu es un homme marié Aujourd'hui Tu es une femme mariée Aujourd'hui La grâce de Dieu t'accompagne Au nom de Jésus Aujourd'hui Tu es un soir Tu es la table de roi Parce qu'il est Dieu Parce qu'aujourd'hui Il dit femme Sois éclairée Il dit ce matin Sois éclairée Quand la lumière arrive La lumière arrive Tiens-toi debout ce matin Tiens-toi debout ce matin Il dit la lumière arrive Femme Il dit sois éclairée Sois éclairée Il dit la lumière arrive Provoquer Provoquer le Saint-Esprit Reste disposé ce matin Je vois ton cœur Dans l'abattement Je vois ton cœur Dans l'abattement Ton cœur Dans la tristesse Dans les pleurs Je vois ton âme Ton âme Ton âme est dans l'abattement Ton âme Ton âme a reçu Un mal Ton âme a reçu Un coup Ton âme Ton âme Ton âme est attristée Trahie Rejeter ton âme Ton âme Ton âme Ton âme Ton âme Ton âme Le Seigneur me montre ton âme Ton âme dans la tristesse Cours Va te mettre à genoux Reste là Ma fille Bouge un peu Reste là Et mets de toi Ton âme Ton âme Lève simplement les mains Ce matin Il y a des personnes Que Dieu doit libérer Aujourd'hui Tous ceux qui sont rentrés Avec la tristesse L'abattement Avancez Commencez à prier Commencez à prier Vraiment Oui commencez à prier Il est le seul Le Dieu d'Israël Capable De changer toutes choses Personne ne peut vous enlever Votre choix Personne ne peut vous enlever Votre paix La situation se renverse Elle se renverse ce matin Au nom de Jésus Parce qu'il est véritable Il est Dieu Les gens ne peuvent pas Demeurer telles qu'elles sont Dieu Fait couler ce matin Toute vie Infritueuse Je te communique maintenant La paix du coeur Dans le nom de Jésus Que Dieu se souvienne de toi Et que dans ce temps de Jéricho Que ce Jéricho de ta vie Se fatigue depuis longtemps Se couvre Et s'éloigne totalement de toi Dans le nom de Jésus Saint Seigneur Merci Seigneur Merci Seigneur Il est ainsi à la droite Merci Saint Esprit Asseyez-vous au fil Merci Seigneur Merci Saint Esprit Merci Seigneur Merci Seigneur Merci Seigneur Merci Seigneur Gloire à Dieu Gloire à Dieu Au Dieu Éternellement Merci Jéhovah Merci mon Dieu Merci mon Dieu Merci mon Dieu Tu es ainsi Sur le trône de gloire Merci Seigneur Merci Seigneur Merci Seigneur Merci Seigneur Merci Seigneur Non Ne prends pas cette décision Non Ne la prends pas Le Seigneur entend tes pleurs Il entend cette souffrance Tu luttes en ce moment même A prendre une décision Non Ne la prends pas Attends Attends le temps de Dieu Laisse Dieu faire les choses Les choses se feront d'elles-mêmes Laisse Dieu faire les choses Et tu verras Seigneur Merci Et tel un merci Guéris-la On se mette dans le même C'est son Car le temps Quas-il N'est pas encore À lui Que toi seul Sois-le-même Tu rajoutes à son âge Encore Des années Amen Gloire à Dieu Gloire à Dieu Et tu attendras une bonne nouvelle Ces derniers temps Ces derniers temps Sois disposé Parce qu'il y a une lumière Il y a une flamme sur toi Qui est en train Qui est en train de se rallumer Qui est en train de se rallumer Et tu attendras une bonne nouvelle Ces derniers temps Sois disposé Parce que le Seigneur Veux te remplir Il veut souper avec toi Sois disposé Seigneur merci Seigneur merci Il y a une confusion totale Dans ta famille En ce moment Va se lever une bagarre A cause de toi Et quelqu'un t'appellera Pour te dire Ce qui était la cause Mais en réalité C'est à cause de toi Parce qu'il ne te voit plus Donc la personne Qui t'avait exposé Maintenant est prise Entre leur filet Et une bagarre va se lever Une confusion réelle se fera Ils vont chercher Ils vont chercher à te joindre Ne rentre pas dans le jeu C'est un piège Tu n'enverras Pas d'argent Ils vont créer une situation Où A cause de ta sensibilité Tu voudras réagir Ne fais rien du tout Seigneur merci Seigneur merci Agis ce matin Dans la vie de ton enfant Tu es incapable de faire Maman lève-toi Je vois Autour de toi Une personne blanche De couleur blanche Il ne faut pas négliger Cette relation Une personne de couleur blanche Qui est vivante Une personne de couleur blanche Qui est vivante Qui va te faire oublier Tout ton passé C'est une personne Qui a une entreprise Et dans peu de temps Tu seras à la tête De cette entreprise Toutes ces années De pleurs Vont bientôt Être effacées Parce que Dieu A mis auprès de toi Une personne de couleur blanche Bien aimé Excuse-moi Mais nous là Vous devez faire comme ça Ça ne passera pas Vous deux Parce que tu as une façon De faire Qui ne s'adapte pas Je me fais à tout C'est une personne Que Dieu aime fortement Dieu me t'aime tellement Dieu t'aime tellement A cause de l'état De ton cœur Dieu t'aime A cause de ton amour Pour lui Ne doute pas De Dieu Dieu t'aime tellement Voyez Cet homme Ne se promène jamais seul Il est toujours accompagné Il y a des anges Toujours Tu t'accompagnes Partout tu vas Reste toujours Ne change pas Demeure dans ta position là Alléluia Gloire à Jésus Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada